bonjour et bienvenue sur ma chaîne laurine raconte moi une histoire aujourd'hui je vais te lire le prince sauvage et la renarde de jean philippe à rovignon tu es prêt alors c'est parti le prince sauvage et la renarde dans un royaume lointain vivait un prince qui n'aimait que la chasse le roi et la reine ses parents l'avaient appelé sauvage et personne ne portait mieux son nom que lui nourrisson il jouait à attraper les mouches qui dansaient autour de son berceau ses premiers pas il les fit en courant après les souris et les mulots il n'y avait pas un endroit où il avait caché des pièges si bien que les servantes en s'affairant à leur ménage s'y pinçaient méchamment les doigts cet enfant disait-elle et le diable en personne même le vieux matou du château s'enfuyait la queue entre les pattes quand le prince rôdait aux cuisines son arbalète à la main alléchée par l'odeur des sauces et des ragoûts qui mijotaient sur les fonds d'eau nourrice nourrice qu'il a tué par ici rien mon fils tu as coupé en deux la dernière araignée pas plus tard qu'hier lui disait la bonne femme la nourrice adorait le prince pour elle il n'y avait pas plus bel enfant au monde dans tout le royaume elle était bien la seule à ne pas trembler devant sa voix de crescel et sa grosse tête en forme de cruche rien vociférait le prince rien pas même une poularde au coeur tendre ou un lapereau à écorcher et de rage il sabrait les jambons et perçait à l'épée les outres de vin qui pendait au plafond même sa mère la reine en avait peur un jour qu'il faisait grand carnage d'hirondelles depuis le donjon elle s'en ouvrait au roi cet enfant n'aime que le sang se plinit elle en se tordant les doigts mon époux pour vous dire le vrai juste préféré n'avoir jamais de descendance qu'enfanté ce brut à son le roi déjà chenu était père pour la première fois et se félicitait chaque jour d'avoir engendré un rejeton si bien trempé comme vous y allez mamie disait-il avoir du caractère n'est il pas le propre des garçons accordé moi au moins de lui donner de l'instruction supplié en vin la reine qu'il apprenne l'alphabet le solfège le menuet je vous l'interdis bien disait le roi vous m'en ferez une femmelette sachez le mamie c'est un prince qu'il faudra non un danseur pour défendre le royaume quand je ne serai plus le prince sauvage grandit ainsi dès qu'il fut en âge de monter à cheval il bâtit la campagne du matin jusqu'au soir dévastant les récoltes et sonnant si fort du corps qu'il y avait homme au gibier qui n'en trembla à 10 lieux à la ronde quand vint le temps de le marier on ne trouva princesse capable d'en supporter la vue la reine eut beau donner des banquets et des balles faire venir du royaume les plus belles filles qu'on pu imaginer rien n'y fit le voir plonger jusqu'au menton dans son assiette soulevé le coeur des plus endurci quant à danser qui aurait voulu d'un cavalier portant autour du cou un collier de bécasse ensanglanté à peine rejoignait il le bal sont pour point déchiré les bottes crottées jusqu'au genou que les princesses s'enfuient comme une harde jeune biche il y eut bien quelques imprudentes pour accepter qu'il leur fit la cour après tout il était riche et fils de roi pourvu qu'il eut de la conversation les moins farouches auraient oublié sa laideur et le poil qui couvrait ses épaules mais grogner et leur donner la chasse en poussant des cris de bêtes était sa seule manière de leur conter fleurette elles sautèrent dans leur carrosse et au grand chagrin de la reine on ne les revit plus au château et il fallut bien se rendre à l'évidence le prince sauvage resterait garçon dégoûté des femmes furieux contre le monde entier le jeune homme redoubla de carnage un jour de neige il traquait un cerf il s'égara loin du château la poursuite dura longtemps le cerf était rapide coiffé de bois si haut qu'on eût dit le roi de la forêt tu tu criait le prince sauvage en galopant à perdre haleine il force attend sa jument qu'à la fin elle tombe à rette morte sous lui il en fallait davantage pour décourager le prince il s'enfonça à la poursuite du cerf dans un taille impénétrable rendu comme fou par le muscle puissant que la bête laissait derrière elle c'était l'hiver la neige épaisse lui montait jusqu'aux cuisses il faisait nuit dans le sous bas soudain il eut un claquement terrible suivi d'un cri plus terrible encore le pied beauté du prince s'était pris dans l'un des pieds jaloux qu'il avait lui même posé à l'automne le prince faillit s'évanouir de douleur il est beau s'exténuer rugir et tirer à sang arracher la cheville rien n'y fit les mâchoires d'acier qui le clouait au sol refusèrent de s'ouvrir quand le prince comprit qu'il ne pourrait se libérer la fureur le prit il sonna si fort du corps que le sang lui jaillit à flot du nez en vain personne ne viendrait donc à son secours le monde entier était-il devenu sourd s'il s'en sortait fois de prince sauvage il rouerait vif tous les gueux du royaume à bout de force et de colère le prince sauvage se laissa chouard dans la neige quelle ironie il n'avait pas en ce monde de créatures vivantes capables de lui résister ni de prince plus digne d'admiration que lui et il allait périr ici au plus profond des bois prisonnier de son propre piège il resta ainsi longtemps haletant de douleur et de désespoir quand il rouvrit les yeux une renarde le regardait renarde supplia-t-il renarde sauve moi te sauver dit le renarde mais de quoi ce piège n'est-il pas à toi son museau avait la finesse d'une aiguille son pelage argenté étincelé comme le givre s'il avait pu bouger le prince sauvage l'aurait volontiers dépecer pour enfourer le col de son manteau tu sais donc qui je suis s'étonna le garçon la renarde au chat à la tête tu es le prince sauvage quant à la toque qui couvre ton crâne je le connais aussi à l'effet de la peau de mes petits que tu écorcha au printemps je t'en demande pardon renarde s'est répondit le prince mais je suis homme et grand seigneur bête à plumes ou à poils tout ici m'appartient je peux en disposer comme il m'aussi seigneur je veux bien répondit la renarde mais toi un homme on t'a menti ne vois tu pas la hur qui te sert de nez et ses poils qui sortent de tes oreilles tes habits ne trompent personne prince sauvage tu n'es pas un homme mais un sanglier moi sanglier répéta le prince en manquant s'étrangler devant tant d'insolence le son de sa propre voix lui fit horreur comme s'il l'entendait pour la première fois il ne parlait pas il grognait se roulant de fureur dans la neige comme un pourceau dans sa beauge ses points crispés et était couvert d'une toison épaisse et l'odeur qu'il dégageait aurait abusé le plus chevronné des matins de sa meute tu te trompes renarde voulu protester le prince ma nourrice m'a toujours trouvé bel enfant l'amour nous voit autrement que nous sommes rétorqua finement la renarde et ma mère renarde m'aurait-elle aimé si j'avais été un sanglier la peur aussi nous voit autrement que nous sommes dit la renarde en lissant ses moustaches songeux-y prince sauvage et tu verras que j'ai raison sur ces mots la renarde disparu d'un bond le prince eut beau tonné supplié rien n'y fit il resta seul dans la nuit noire prisonnier du piège d'acier à la fin sans plus de force il s'enroula dans son manteau et s'endormit d'un sommeil de brut un long hiver commença pour le prince sauvage le matin il s'éveillait au bruit de la cognée c'était des bûcherons qui bûcheronnaient au loin au début le prince s'époumona mais il s'était aventuré si loin au fond des bois que personne ne l'entendit seul lui revenait l'écho de sa propre voix un meuglement de bête aux abois qui lui irissait le poil sur la nuque nul n'aura donc pitié de moi se lamentait-il suis-je condamné à finir captive comme un vulgaire cochon sauvage ces miracles aussi le prince ne perdit pas la vie les flocons qui volotait le désaltéraire à peine il se nourrit de baies gelées de glands et d'insectes qu'il trouvait sous la neige c'était bien peu pour un prince de son appétit mais enfin il survécu plus ave et plus efflanqué à mesure que le temps passait chaque matin la renarde le venait voir renarde renarde délivre moi suppliait le prince je suis en grand danger de mourir d'inaction que ne fais tu comme mon ami loup lui répondait la renarde pris à l'un de tes pièges l'an passé il se rongea la patte pour s'échapper jamais je n'aurai son courage reconnu le prince à tout prendre j'aime mieux être mort que boiteux renarde renarde suppliait il le lendemain délivre moi je mange si peu que bientôt je serai mort te délivrer je ne le puis répondait la renarde mais je garde au terrier un morceau de charogne et malgré la faim que j'en ai je le partagerai volontiers avec toi les vertus qu'elle montrait fit réfléchir sauvage tout prince qu'il fut il était loin du compte renarde dit-il j'ai bien retenu la leçon que me manque-t-il encore pour devenir un homme l'humilité et la patience répondit la renarde qu'est-ce à dire tu ne laissais donc pas s'étonna la renarde avant de le quitter mais le prince avait beau tourner et retourner les pensées dans sa tête ces deux mots pourtant si simples lui étaient étrangers j'ai eu bien tort se blâma-t-il de ne pas écouter ma mère lorsqu'elle voulait m'instruire dans les livres j'eusse l'esprit moins fumeux et moins vide qu'aujourd'hui trois longs mois passèrent ainsi le prince dans son trou sa visiteuse le venant voir chaque matin entends-tu pépier les oiseaux prince sauvage demandait la renarde c'est le printemps qui revient que m'importe leur chant grognait le prince je donnerai mon royaume pour une bécasse au rôti et les truites dans l'eau claire demandait la renarde les entends-tu frayer à nouveau et s'ébattre peu m'importe qu'elle soit libre grognait encore le prince puisque moi je suis captif et cette mélodie la reconnais tu non c'est un jeune berger qui siffle dans une herbe pour distraire ses troupeaux et ses craquements là bas au fond des fourrés non je te dis c'est une ours sortie de sa tanière qui s'en va promener ses petits que m'importe or le sang à mes temples je n'entends rien du tout la renarde le regardait avec tristesse tant pis alors disait-elle je reviendrai demain quand elle était partie j'ai eu bien tort se blâmer le prince de ne pas écouter ma mère lorsqu'elle voulait me donner un maître de musique juste une louise plus fine et plus avisé qu'aujourd'hui les arbres peu à peu avaient perdu leur manteau de froidure dans les feuilles encore tendre des nids avaient éclos dès l'aube c'était un concert de merles et de mésanges qui l'éveillait maintenant l'eau dans la rivière toute proche recommença à courir des bouquets d'herbes et de jeunes primes verts perçaient la neige du sous-bois mais à mesure que le temps passait la renarde désespérait un peu plus de voir le coeur du prince s'attendrir un jour elle le découvrit allongé mollement sur le dos un bras passé sous la tête en guise d'oreiller il avait dégraffé son manteau et soufflé sur un duvet d'oisillon qu'il regardait danser dans un rayon du soleil elle le trouva à changer à maigris presque beau son profil s'était affermi ses joues s'étaient creusées la barbe qui lui avait poussé était souple et bouclé que fais-tu prince sauvage demanda la renarde fit le prince je ne veux pas rater le moment de la grive elle trille chaque jour à 7 heures et son chant me remplit d'allégresse n'as tu pas faim demanda la renarde je t'ai apporté un cri qui est bien croquant à te mettre sous la dent éloigne toi je t'en prie dit le prince ne vois-tu pas que tu me fais de l'ombre c'est l'heure où la lumière dorée joue entre les troncs et pour rien au monde je ne voudrais manquer cet instant est-ce bien toi prince sauvage qui parle ainsi s'étonna la renarde viens ça et n'aie pas peur renarde lui dit le prince tu as tant couru à travers champ que des chardons se sont pris dans ton pelage couleur d'argent laisse moi t'en débarrasser la renarde d'abord resta prudemment à distance mais elle vit tant de sincérité dans les yeux du prince qu'à la fin elle s'approcha c'est alors que la chose arriva comme le prince se redressait pour tendre la main vers elle sa jambe prise au piège s'échappa de sa botte il avait tant maigri que les mâchoires d'acier ne la retenaient plus sa soudaine délivrance laissa le prince s'envoie que m'arrive-t-il s'exclama-t-il enfin me voilà donc libre renarde mon ami explique moi par quel miracle il n'y a pas de miracle répondit la renarde ni sous ce ciel ni sous un autre ce n'est qu'à toi prince sauvage que tu dois d'être enfin libre être libre est une chose mais pour qui comme le prince avait vécu vos traits dans la neige et la boue une saison entière réapprendre à se tenir sur ses deux jambes en était une autre il tombait comme un enfant riait et se relever tombait encore à la fin quand sa marche fut assez assurée il est temps pour moi de rentrer au logis renarde dit-il à regret le roi et la reine et mes parents doivent être fous de douleur ils me croient mort à n'en pas douter et sans toi je le saurais demande moi ce que tu veux tu l'auras et au centuple je ne veux rien pour moi répondit la renarde ou plutôt aussi la toque que tu fies avec mes renardeaux que je puisse enfin leur donner sépulture allez à toi dit le prince et puisque je ne peux racheter mon crime je creuserai moi même à main nue le trou sous les fougères où repouseront tes petits ainsi fut dit ainsi fut fait le prince s'en revint par la forêt la renarde l'accompagnait quand le château fut en vue reste avec moi offrit le prince tu auras ta corbeille dans la plus belle salle une assiette d'or pour écuel et l'hiver un bon feu où tout réchauffer merci prince dit la renarde ma place n'est pas dans un château mais ici parmi les bêtes bestioles et gens de peu qui habitent par les bois adieu donc belle renarde se résigna le prince tu aurais fait pour ma police un col incomparable mais sache le j'interdirai par édit qu'on vous chasse désormais toi et les tiens tant que je vivrai voilà une parole digne d'un homme c'est la renarde adieu prince nous nous reverrons peut-être un jour sur ces mots elle s'en fut frissons d'argent dans l'herbe haute le château quand le prince s'y présenta semblait frapper par le malheur drapeau et étendards étaient en berne des rideaux de velours noir obstrué chaque fenêtre qui es tu et que veux tu lui créat on depuis le chemin de ronde je suis sauvage votre prince cria-t-il en retour vous moquez vous de moi soudard tu n'es pas notre prince étranger c'est ce que l'a faire les gardes malgré les gonilles dont tu es veillie tu tu sembles altier et de noble figure sauvage lui avait tout d'un gore et un gore et se fâcha le prince vous parlez bien mal de votre seigneur soudard c'est qu'il est mort répondire les gardes pas plus tard que l'hiver dernier et pour te dire le vrai étranger nul ici ne le regrette c'était donc un bien triste cire sans qui le prince accablé plus que tu ne peux l'imaginer étranger dire les gardes mais passe plutôt ton chemin tu ne trouveras rien qui va ici notre vieux roi a péri de chagrin et la reine est inconsolable d'avoir perdu fils et mari la nouvelle du décès de son père plonge à le prince dans l'affliction levez la air ce soldat implora-t-il et conduisez moi à la reine tout crotté que je sois je suis homme je vous le jure à lui rendre goût à la vie il dit tant qu'à la fin on le laissa entrer il trouva le château accablé tous portaient le daï valet soubrette marmiton et hommes d'équipage c'était le vieux roi qu'on pleurait compris le prince non pas lui et il s'en faillit de peu que son coeur ne se fende en comprenant qu'il ne le verrait plus comme il traversait la cour le bruit de ses bottes sur le pavé attira quelques curieuses au carreau qui donc venait séant un vagabond un menestrel sous ses ardents lambeaux l'inconnu avait belle allure ce fut sa nourrice la première qui le reconnue prince sauvage dit la bonne femme interdite tu n'es donc pas mort celui qu'on appelait sauvage est bien mort lui répondit le prince mais l'enfant que tu serras sur ton sein est revenu viens ça que je t'embrasse bonne nourrice tu es bien seul et tu plus fort répondit la bonne femme mais j'y consens volontiers pour l'amour de toi dès lors ce ne fut que pleurs et cris de joie tous acclamaient le prince s'émerveillant de sa métamorphose debout au milieu de la cour on y dit le roi jeune qu'un miracle lui ramenait pour protéger le royaume seule la reine sa mère ignorait tout de son retour quand le prince poussa à la porte de la chapelle où elle priait jour et nuit dans la fumée des cierges et de l'encens elle crut défaillir je vous demande pardon ma mère dit le prince en se jetant à ses genoux pour toutes les peines que vous avez enduré par ma faute la reine n'en croyait pas ses yeux sauvage c'est donc toi après celui de ta naissance ce jour est le plus beau de ma vie jamais plus jura-t-il je ne vous donnerai de raison de vous marfondre puisque mon père est mort du chagrin de m'avoir perdu je serai roi à sa place et croyez moi ma mère le roi le plus sage qui a connu ce royaume c'est toi qui parle ainsi mon fils s'émerveillant la reine toi qui ne jurais que sang et carnage réchappé au trépas t'as donc bien changé croyez le si vous le pouvez ma mère c'est une renarde qui m'a instruit dit le prince humblement et maintenant que l'on ouvre grand porte et fenêtre je vous prie et que l'on donne une fête qui s'entende jusqu'au royaume alentour le prince sauvage t'imparole il devint roi à son tour et ses sujets oubliant son ancien nom aller partout l'appelant le roi sage sa réputation fit tant de bruit que les princesses des environs affluèrent au château dans un grand chahut de robes et de carrosses loin de les épouvanter comme il le faisait jadis il les entretint si bien au clavecin et à la flûte lors d'idées vers si doux que toutes se disputaient l'honneur de devenir son épouse ils choisiront sans doute la plus belle d'entre toutes et c'est ainsi qu'un an plus tard naquit au château une délicate princesse aux yeux couleur d'argent elle sera promis la jeune reine en cajolant son enfant tout le portrait de son père en grâce et en raison aussi pour complaire nous la surnommerons sauvagine que nini mamie dit le roi si vous le voulez bien nous l'appelerons renard renard fit la reine quel étrange prénom pour une princesse sauvage ne voulut pas s'expliquer davantage et la reine qui l'écoutait en tout lui donna sa bénédiction la princesse donc fut baptisée renard et elle fit par sa bonté et ses dons la joie de ses parents tout au long de leur âge ainsi s'achève la véridique histoire du prince sauvage ceux qui la rapportèrent troubadour et menestrelle en firent un conte à l'ancienne l'ange olivant de mille façons mais vérité ou mensonge qu'importe car c'est dans les vieux pots dit-on que l'on mitonne les meilleurs contes et pour une fois l'on a raison et c'est la fin de cette histoire à bientôt bisous et c'est la fin de cette histoire à bientôt et c'est Beispiel on on